Bonjour, bienvenue les potos et les potesses pour le début du let's play d'un jeu que personne n'attendait. D'un jeu qui va se manger un méchant pain dans la gueule en termes de vente. Je suis sûr et certain qu'il va disparaître comme ça en deux temps, trois mouvements. Forcément, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit Marcus ? Je ne le sais même pas, je ne sais même pas où je vais avec cette intro. Je ne parlais pas de ce jeu, ce jeu qui est devant vous, de ce beau 6, Black Ops 6, Call of Duty Black Ops 6. Un jeu qui forcément était attendu par la terre entière, qui va se vendre par cargo entier. Un jeu qui va très certainement se taper de très bonnes notes. Et on va voir nous ensemble, épisode après épisode, déjà ce que va donner la campagne solo. Vous aurez bien sûr, très certainement, des petites vidéos comme ça sur le multijoueur, sur le mode zombie. Mais là, on va se concentrer sur la campagne et voir un petit peu ce que ça va donner. Mais est-ce que ce sera bien ? Parce que là, en fait, où c'est que c'est qu'on va ? Bah, on va arriver au début des années 90, avec la fin de la guerre froide, avec les tensions déjà au niveau du Moyen-Orient. Et il y a également des choses qui vont se passer au State. Bref, ça va être assez varié. J'espère que vous serez là à chaque épisode. J'espère que vous n'avez pas oublié, dès maintenant, de mettre un pouce en l'air afin de soutenir ce premier épisode. Et sur ce, nous, on y va, let's go, pour la mission. Le fou prend la tour. Et on va se mettre en seconde classe. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous allons réussir. Alors, il y a pas de doute, Operation Desert Storm est fonctionné. Est-ce que vous allez le nier ? On en a déjà discuté. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingstone ? Ça suffit ! Vous avez désobéi à un ordre direct, M. Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là. Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui ? C'est le nom que nous a donné à la Ouïe. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici ? C'est moi qui pose les questions, M. Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, Mme Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. On dirait qu'Halaoui est en avance. Son contact risque de ne pas s'éterniser. Non. Surtout si c'est un contrebandier. Mais je suis sûre qu'Halaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Woodlow 42, on a un visuel sur le convoi. Parque la cible. À vous. Reçu, équipe au sol. Cible confirmée. J'attends votre feu vert. À vous. Maintenant. Woodlow 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. Je l'attaque. Attention au ralentissement. Je l'attaque. Attention au ralentissement. Il devrait s'être au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Livingston a besoin d'Halaoui vivant. Compris. Parage direct au point d'exfiltration. Oui, oui. Pas de magnétude. Cinq minutes. On va pas se mentir, les cinématiques sont très très belles. Deux cibles abattues. C'est pas fini. Continuez d'avancer dans la fumée. Et un de plus. Non mais... Pourquoi vous l'avez pas laissé cramé là ? J'étais en train de me dire... Je suis pas un petit peu en train de jouer comme un touriste. En mode de spectateur. Hop là. D'ailleurs, petite question, Haro. C'est pas la nénette qu'il y a dans... Les... On est noire. J'ai un doute. Levez-moi ce doute. C'est stylé, hein ? Oh là là, mais... Quel talon ! Merci ! L'aide à la visée. Aïe, 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 aïe ! Attendez les gars, attendez. Regardez-moi ça là, cet effet de flammes ! Ouais, ouais, c'est pas mal, hein ! Ouvre la porte. Faut pas rester là. Ok. Laisse-moi faire. Du calme ! On te fera aucun mal. La CIA ? On a bien d'accord ? Un accord ? Pas avec nous. T'allais où ? Foutais-ce, vous mentez ! Votre homme allait me faire sortir ! Ron. De qui tu parles ? C'est à nous ! Non, c'est pas Irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon ? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Il nous en part, Pérez. On continue comme ça. Allez. Que je comprenne bien, monsieur Marshal. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre se fermait. Madame Arrow, a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres ? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas, de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires et c'est... Oh, ça je sais ! Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue ? Les choses se sont... compliquées. Qui sont ces gens ? Le Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloque notre exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre ? Hors de question. Barrage, tu m'entends ? On se dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon ? Je viens avec vous. Fais chier, Troll. Sage décision. Cace, commençons par les affaiblir un peu. D'accord. Roue des équipements. Équipé et intervétissé les objets que vous transportez pour personnaliser votre attirail. Et bla 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 bla. D'accord, ok. Donc là, on maintient. Je peux prendre ce zi. Voilà. Ensuite, on appuie sur R1. R1, c'est ça. Vas-y, la petite tuture. Oh la vache ! Ouah, bien joué ! Allez, en avant. Oh la petite bagnole là, elle tracait la route. Oh ! Ouah ! Ouah ! Allez, comme en 14. Cette fois-ci, on va se la jouer malo. On va se la jouer Tika. Allez. J'ai vu. Ouais, tout à fait. Ça a largué des hommes au fond. Ici. Ouh ! Mais attends, il y a un mec qui est planqué là. Enfin, il n'est pas planqué, mais il est surtout allongé. Il est planqué par terre. Le malin. Oui, non mais je sais. J'ai cru en voir. Eh, vous avez entendu ? Ça communique ensemble. J'ai cru comprendre. Eh, Martinez ! C'est notre seule option. Les mecs étaient en train d'élaborer une stratégie, mais... On a été trop rapide. On est plus très loin. Parra, je réponds-moi. Vous êtes sûr qu'il sera là ? Contente-toi d'avancer. Je passe en premier. On fait des cibles faciles ici. Le Panthéon n'aurait aucun mal à nous laisser. Dépêchez-vous ! Punaise. Grenade ! Grenade ! Non, mais... Marshall, c'est un Terminator. Pourquoi moi, je ne suis pas un Terminator ? Moi aussi, je veux résister à des explosions de grenades. Oh là 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 ! Ouais, c'est un Terminator. Black Ops 6, Terminator. Mais on a des petits frises là ! Quand on fait des kills, c'est chiant ! Ouf ! Ouf ! L'ennemi, il t'a coulé ! Là là, il y a un mec ! Wow ! Mais non, mais c'est pas vrai, ça ! Ah ! Bon, par contre, je vous préviens, il est actuellement minuit et demi. Hein ? Les voisins font dodo. On court peut-être par une embuscade ! Je ne vais pas trop forcer sur la voie, parce que bon, bah voilà. Et donc du coup, je suis en mode un peu bridage. J'espère que vous ne serez pas chagriné de ce Marcus qui peut-être parle un peu moins fort. Donc il est peut-être un peu moins vif, hein, parce qu'il y a aussi ce petit côté quand même où j'ai fini de taffer. Je suis rentré depuis 3-4 heures. Il est tard. Il y a de la fatigue dans les yeux et dans tout le corps. En plus de ça, je ne peux même pas parler comme je veux. Fais chier ! Ok. Attention, Marshall ! Et voilà, on a la 5-4 d'ici, là ! Bordel, vous fait chier, pourquoi on n'a plus eu ça de tout à l'heure ? Là-haut ? Non ? L'ennemi, il t'a couvert ! Tu vas rester allongé, vas-y, fais dodo ! Mais oui, allez-y ! Eh ! Utilisez le mentier tant que vous y êtes, hein ! Non ! Non, mais... Qu'est-ce que tu as fait pour me rater ? Trois devant ! Je ne sais pas, la roquette, elle n'a pas voulu venir vers moi. Elle a eu pitié de moi. Oui, mais... Vous, vous ne connaissez rien de toute façon, alors ? J'ai des Terminator, c'est de la triche. Moi aussi, je voudrais bien être un cyborg. Ouais, t'as intérêt ! Où c'est moi qui vais te tuer ? Parage nous rejoindra en bas. En bas de cette palaise ? Oui ! Parage ! Je crois qu'on est bon. Tout le monde va bien ? C'est votre... Non, 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 non ! Adler ! Lâche ça ! Woods va en faire une jeunesse ! Célébre Russell Adler, traître de la CIA ! T'étais en cavale depuis quoi ? Dis-moi ! Marshall, hein ? Le nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit ? J'en ai terminé. Jane ? Tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la Sécurité Nationale ! Halaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéron, ni de l'anglais. La CIA est compromise. Et pas par moi, je ne suis que le bouc-émissaire. Et t'espère qu'on va te croire ? Eh Jane, musèle ce type pour moi, s'il te plaît ! Ok. Attendez ! J'ai un message pour Woods. Ah ouais ? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries ? Faut y aller ! Dans le véhicule ! Gace, prends le lanceur ! Essayons de l'abattre ! Ouais, enfin avec ma chance ! Là, assiseur ! On ne pourra pas y échapper ! Ah d'accord, ok, c'est devenu comme ça ! C'est délicat, Gace ! Qu'est-ce que t'attends ? Il faut utiliser la roquette ! Eh ben dis donc, il en a du l'heure ! Allez-y, Gace ! Attachons ! Oh ! Il ne faut pas bien ? Ouais, ça va ! Pour l'instant ! Mais je ne l'ai pas touché ! Attention ! Merde ! Voilà, 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 voilà ! Je pense que dans cet épisode, on va mourir un milliard de fois ! Hein ? Mais on va faire avec ! Dans le véhicule ! Allez ! Un peu de concentration, Marcus ! Là, c'est la bonne ! À 6 heures ! À 6 heures ! On pourra pas y échapper ! Détruis-le ! Désormais vite ! C'est délicat, Gace ! Faut éche-toi de recharger, tout bâle ! Il faut utiliser les roquettes ! Ouais ! Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Eh non mais là, c'est scripté ! Moi, j'ai plus rien ! Ouais, ça va ! Pour l'instant ! Allez, Gace ! C'est besoin de toi ! Eh ben voilà ! Dans le mille ! Attends-moi ! Attends-moi ! Attachez votre voiture ! Oh merde ! Après un petit volant ! Aucune menace n'est visible dans le ciel ! On est bon ! Allons-nous faire remonter les brunes ! Bonne chance, alors ! Autre chose à ajouter ? Monsieur, malgré ce manquement et la perte d'Alaoui, il faut savoir que l'arrestation de Russell Hagler est une véritable aubaine ! Oui, Madame Haro ! La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose ! Russell Hagler ! La taupe qui nous a trahis au Panama ! L'homme responsable de votre... Situation actuelle, Monsieur Woods ! Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweit ? Le fou prend la tour ! Une idée de ce que ça veut dire ? Aucune ! Très bien ! D'après le rapport que Haro a rédigé à Contrecœur, et la rétention d'informations critiques concernant Russell Hagler, votre équipe est suspendue ! Vous êtes sérieux ? C'est du foutage de gueule ! Et vous, Madame Haro, sachez que je vais vous surveiller de très près ! C'est grâce à des types comme Hagler et moi, si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui ! La guerre froide est terminée ! Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Hagler, êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue ! Prenez le temps d'y réfléchir ! Ce sera tout ! Sortez ! Mon bureau dans cinq minutes ! Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall ! Tu admires ton travail ? Je pensais pas que tu le garderais ! Tous les souvenirs ne sont pas bons à jeter ! Pourquoi on est là, Haro ? Parce que vous savez quelque chose ? Vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de mijoter ! Mes enfants et moi, on a besoin de prendre du recul ! Tu sais ? Nous évader un peu ! Réfléchir à tout ça ! Ecoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux ! Mais si les choses tournent mal, vous devrez... vous débrouiller ! Entendu ! Je t'en dois une ! Une ? Ouais, des dizaines, tu veux dire ! Rends-moi service, Troy ! Evite de te faire tuer ! Je vais voir ce que je peux faire ! Le fou prend la tour ! Woods a tout de suite compris ! Adler nous menait dans une direction ! La mer noire ! D'après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB, en Bulgarie ! On l'appelait... La Tour ! L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des rumeurs concernant un dangereux groupe paramilitaire, qui recevrait des ordres de quelqu'un de la CIA ! Il pensait que le Panthéon travaillait sur une arme d'un nouveau genre, qu'il libérerait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Et devine quoi ? Des preuves incriminant Adler sont rapidement apparues, et il a fui. Vers cette planque. Ce qu'on a trouvé ici ces deux derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone, et même sur la CIA. Je sais pas si on devrait couper le contact avec Jane. Woods dit qu'elle pourrait nous être utile, mais... Elle se retrouverait dans le collimateur de Langlis s'ils découvrent ce qu'on michote. Adler nous a fait venir ici pour une raison. Stopper le Panthéon avant qu'il ne frappe. Mais pour ça, Woods pense qu'on aura besoin de lui. C'est là que ça se complique. Adler nous a laissé un nom. Ce sera notre point de départ. Pas de temps à perdre, tu connais le plan. C'est Vati Duma que tu vas rencontrer. Je sais pas vraiment pourquoi Adler l'a contacté, mais c'est notre seule piste. On peut pas lui faire confiance. Adler devait s'en méfier. Qui sait, elle pourrait faire partie de ce putain de Panthéon. Faut qu'on prenne le risque. Duma a accepté de rencontrer Case à Avalon, alors on y va. Tiens, tiens, tiens. Regarde toi, t'as décidé de porter tes couilles ? On devrait pas plutôt trouver Adler avant de se lancer ? C'est bien pour ça que je vais à Munich, pour m'entretenir avec ton vieil ami. Ami ? Je crois pas. Je peux pas blairer ce salopard. Mais on a besoin de lui. Alors je vais faire un petit effort. S'il est aussi doué que tu le dis, on aura localisé Adler avant le retour de Case. Si Livingstone l'a pas déjà mis en cage... T'auras toutes les infos sur le tableau Case. Je vais y aller, alors viens me voir si t'as besoin d'aide. Ok. Sinon on en parle de la cinématique qui pixelisait ? J'ai des idées pour l'améliorer Case. Je t'expliquerai quand on aura une minute. On est sur PS5 hein, pas sur PS3. Je sais pas si ça a un rapport d'ailleurs avec le streaming des textures. Parce que, il faut savoir que ce jeu, même quand tu fais la campagne solo, il faut que le jeu soit constamment connecté à internet. Si voilà, je comprends pas, je comprends pas. Et pourquoi, pourquoi faire du streaming en même temps au niveau des textures, plan que tu joues ? Pourquoi tout n'est pas dans le jeu directement ? Oui c'est peut-être pour diminuer la taille du jeu, mais quand même quoi. Je veux dire, il n'y a pas 40 milliards de jeux qui utilisent cette façon de faire. Pourquoi toi tu le fais ? Hein ? Pourquoi tu peux pas faire comme les autres ? Je peux sortir ? Ah ouais. Cool. Wouah, on est vachement au calme. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Je sais pas qui leur il est. Il y a pas un seul oiseau dans le ciel. Ouais. Là. Si je vais de ce côté-ci. Non mais, on peut se barrer ? Ouais, non. Tiens bon, c'est bon, c'est bon. T'inquiète pas le jeu, je ne vais pas m'enfuir. Je ne fais que regarder ce qui m'entoure. C'était quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Un lapin ? Par là, non, c'est un cul-de-sac. Ici, non, je ne peux pas y aller. Ouais, franchement, le jeu est graphiquement joli. Je pense que c'est peut-être les cinématiques qui sont mal optimisées. Mais sinon, in-game, c'est très très joli. Allez, hop. Après, forcément, moi, je vous donne mon avis. Vous, faites de même. Comment vous le trouvez, le jeu, là ? Est-ce que, ouais, putain, ça déboîte, ça défonce, c'est trop beau. Ou, ouais, bof, on a vu mieux ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Mais quand on compare avec les autres call-off... Est-ce que, pour vous, il y a du mieux ? Ou est-ce qu'on est sur du... quasi-identique ? Tiens, là. Utilisez la lumière noire pour révéler des messages cachés dans l'environnement. Oh ! J'ai quoi ce délire ? Allumer. Ouais, d'accord, ok. Alors, si je suis, les traces de pas, ça va nous emmener où ? Hmm. Tac. Ici. Et... voilà. Mais alors... Qu'est-ce que je dois voir ? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mec. Bon. T'as combien d'argent, en tout ? Ah bah, j'ai rien, moi, je suis un clochard, mec. Euh... Mais sinon, c'est pourquoi ? Ouais, bien dit. En mode carpe diem. Mais tu sais quoi ? Si on veut faire ça bien, financièrement, il va falloir être créatif. À quel sujet, exactement ? Struara suffisait peut-être à Adler, mais pas à une équipe. Ça mérite une rénovation. Une armurerie, un stand de tir, du matériel. Le genre de truc dont on pourrait avoir besoin, tu vois. Mais toutes ces conneries ont un coût. Et euh... Combien, exactement ? Marshall a trouvé quelques billets cachés dans une pièce à l'étage. À part ça, on n'a que dalle. Mais pas question de toucher à nos comptes perso. Ça paraît très louche. Quand tu partiras en mission, essaie de trouver de l'argent ou d'éventuels renseignements. En gros, on va se la jouer au bain des bois. Vole les riches pour aider les pauvres. Donc, moi. Ok. Et sinon, comment Adler et toi avaient trouvé cet endroit ? On suivait une piste du KGB et un enregistrement nous a conduit ici. C'était abandonné. Quand on en a parlé à notre ami infiltré dans le KGB, il ne savait rien. Bellikov pensait à une sorte de groupe dissident qui n'était pas géré par le comité central. Quoi qu'il en soit, les rouges n'ont pas l'air d'avoir mis les pieds dans ce trou depuis 68. On est sûr qu'Adler était seul ici ? Ouais, il ne voulait pas nous mêler à cette histoire. Il faisait confiance qu'à une poignée de gens. À ce que je sais, il n'a contacté personne. C'est sûrement pour ça qu'il parlait avec Dumas. pour tenir l'anglais loin de tout ça. On va faire pareil. Pour l'instant. D'accord. Bon bah, à plus. Le tableau derrière sert à checker nos dépenses. Tu peux regarder. De base, la caméra, elle est un petit peu décalée là, c'était chelou. Toi aussi, je peux te parler ? En quoi puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la personne que je vais voir ? Pas plus que ce qu'en disent les fichiers d'Adler. Tueuse à gage, la trentaine passée, issue de l'une des factions criminelles d'Avalon, la Guilde. Elle aurait été formée par la Guilde, puis ils l'ont chassée, ou elle est partie. Quoi qu'il en soit, elle intéressait Adler, et moi aussi. Tu as trouvé autre chose sur le Panthéon ? Pour l'instant, on n'a que les infocadleurs à rassembler. Il a peut-être perdu la tête. Mais qu'il soit cinglé ou pas, les paramilitaires au Koweït n'étaient pas là pour déconner. Ils étaient armés, coordonnés et déterminés. Pas faux. Tu crois à ce qu'a dit Adler ? Que le Panthéon a un lien avec Langley ? Enfin, je sais pas trop. Ça me semble difficile à croire, mais je suis peut-être naïf. Si Livingstone était impliqué, il aurait écarté Adler d'une façon ou d'une autre. Ouais, ouais, ouais. Eh, tu t'inquiètes à propos d'Aro ? Un K? Jane est maligne. Quand Langley verra qu'on a fui, elle nous couvrira aussi longtemps qu'elle le pourra. D'ici là, toute communication risque de la mettre en danger. Donc il faudra attendre le bon moment pour se regrouper. Si je suis un K? Nan. Woods, t'as déjà demandé de l'argent ? Quoi, tu plaisantes ? Ça fait 9 ans que j'envoie des chèques à Temple. Dis-lui d'hypothéquer cette cabane s'il veut de l'argent. Eh, qu'en est-il de la personne que tu as retrouvé à Munich ? Felix Newman est un ancien ingénieur et assassin de la Stasi. Il a carrément piraté la branche militaire de l'Arpanet il y a quelques années. Alors j'espère qu'il fera l'affaire. A ton avis, comment Woods vit tout ça ? Cet enfoiré est un dur à cuire. Il a perdu sa jambe au Panama, puis son meilleur ami. Langley lui a donné l'occasion de diriger des opérations, mais entre nous, c'est pas vraiment son truc. Ce gars est un soldat, un tueur. Avec ce qui se passe, il a peut-être l'impression d'être à nouveau en première ligne. Woods a dit que cet endroit était sans doute une planque d'un autre groupe dissident du KGB. Ça expliquerait pourquoi il est à l'abandon. Fouille à droite à gauche quand t'auras un moment. Qui sait ce qu'on pourrait trouver dans ce trou ? C'est tout ce que je sais, je ne vais pas te retenir plus longtemps mec. Très bien. Par contre, là il y avait un truc. Qu'est-ce que je fasse avec la touche ? P.E. Peu. Alors là les amis, alors là. Il y a autre chose à voir ou pas ? Peut-être dehors. Tiens là, oh non. Non. On n'avait pas été par là. Ah mais c'est certainement pour s'entraîner. J'en ai pas besoin. Avec le talent que vous avez pu constater tout à l'heure. Ce serait vraiment du temps perdu. On va retourner à l'intérieur. Et on va balancer la mission. Parce que là finalement, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Si vous avez une idée, bah dites le moi et on verra ça dans le prochain épisode. Et donc là, on va regarder le tableau. Euh, attends, d'abord. Bureau d'acquisition. L'argent collecté au cours des missions peut être utilisé pour construire trois nouvelles stations dans la planque. Chacune de ces stations vous permettra d'acquérir des atouts d'opérateurs qui vous rendront encore plus redoutable sur le champ de bataille. Dis-moi juste dans quoi tu veux investir et je m'occupe de tout organiser. Euh, ça. Voilà. Mais c'est super ! Euh, si je vais de ce côté-ci. L'argent collecté au cours des missions peut être utilisé ici pour acheter de nouveaux atouts d'opérateurs qui renforcent vos compétences de combat, votre résistance physique et votre équipement. Certains atouts peuvent être montés, peuvent être montés oui de niveau afin de les rendre encore plus efficaces. Euh, moi je veux être un terminator. Donc euh, je veux, je veux, je veux, je veux quelque chose. Euh, tiens là. Augmentation des dégâts infligés aux ennemis, non c'est pas ça. Bon bah écoutez, je pense que je ne pourrais pas améliorer. Euh... Comment je pourrais dire euh... Ma résistance. Ce qui fait qu'on va... Prendre ça. Ok. Et là, on va regarder le tableau. Euh, oui, mission suivante, tout à fait. Vendetta. Woods dit qu'il n'a pas fait confiance à Sévati Douma, mais il dit ça à tout le monde, il dit ça pour tout le monde. Je crois même qu'il est en train de déteindre sur moi. Fais ce que tu as à faire à Avalon et ramène-le au Berkay. Enquêter sur une piste menant au Panthéon à Avalon, tout en aidant Sévati Douma à accomplir sa mission. Adler nous a pas trop laissé d'infos sur Sévati Douma. Mais je peux te dire deux, trois trucs sur Avalon. C'est le terrain de jeu des riches et des véreux. Elle est sous le contrôle des criminels. Tout le monde cherche à se débarrasser de quelqu'un. Quand ils ont leur cible, ils embauchent quelqu'un comme Sévati. Elle faisait partie de la Guilde, l'une des factions les plus puissantes d'Avalon. Là, elle est à son compte. Sévati dit qu'Adler l'a engagé pour suivre une piste du Panthéon. Tu vas donc l'accompagner pour sa mission ce soir. Le but est de découvrir où cette piste nous mène, voire éventuellement recruter quelques bras. Fais ta part du marché, mais assure-toi qu'elle remplisse la sienne. La confiance, ça se gagne. La confiance. Tu es Marie-La salle de la femme, je vais t'arriver. Je m'arrête aujourd'hui, c'est mon vieux. Je suis pasmlé. Ça marche, je peux m'en tirer. Ça marche, c'est ton piste. C'est parti, c'est parti. Il s'appelle Yannick, c'est un courtier de la guilde Il serait sur son lieu de ce soir pour recevoir un appel du Panthéon On l'a mis sur écoute Une fois qu'il aura à raccrocher Tu devras exécuter Yannick Ça fera sortir la cible qui m'intéresse Mais celle-là dans son temps Ok, où puis-je trouver Yannick ? Le clocher de cette église offre une jolie vue sur le lieu de Yannick Il organise une fête pendant que ses hommes comptent l'argent dans l'église Que dois-je savoir à propos de Yannick ? Yannick trempe dans le graphique d'armes, de drogues, de femmes Tout ce qui rapporte de l'argent Après les rumeurs, le Panthéon voudrait s'associer à la guilde Alors Yannick tâte le terrain Il est que le premier dominant Les choses sérieuses commenceront quand on l'aura éliminé Et quand on aura débusqué la véritable cible Vous êtes où ? C'est prêt pour voir si tu te foires Bye bye Ouais 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 bon on va essayer de faire ça en silence N'empêche Je me retiens à chaque fois de ne pas sortir ça pendant un dialogue Mais quand j'ai vu sortir l'objet de l'enveloppe La première chose que j'ai pensé c'est Pourquoi il nous donne un suppôt ? Tu vois l'enveloppe ? A l'intérieur il y a quelque chose Tiens un suppôt et après au lit Je sais pas Bien sûr j'avais reconnu une oreillette Mais je sais pas J'ai pensé à un suppôt Donc là R3 Bon je voulais pas spécialement te tuer Une petite baignade Ça te dit pas ? Tu pourrais éviter les gardes comme ça Ah pas cool Oh oui youpi J'adore nager On va passer par là Ok Allez Doucement Ouais tout 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 C'est quoi ça ? L'accès au plou Mais putain de merde Euh ouais Personne 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 J'ai entendu du bruit Mais c'était un rat Mec C'était un rat Contactez moi si vous trouvez quelque chose On a peut-être quelque chose Mais non y'a rien Y'a rien Et tu voulais pas me croire Donc là maintenant Je vois qu'il y a un pas copain De l'autre côté Qu'est-ce que tu que je fasse A ce niveau là Zone sécurisée Compris L'accès au clocher se trouve au premier étage Crochetage Ouais Et vous devrez recevoir l'appel du panthéon d'une minute à l'autre Ah c'est sensible C'est vite Attends Je vais le buter Non y'a personne Ah non il est à côté Je vais m'en occuper Comme ça On va être tranquille Chut Mais qu'est-ce que je veux que je fasse avec toi Hein Euh attends Je préfère ça Maintenant On va éviter de trop se rapprocher du bord Parce que les mecs qui sont en bas Pourraient me voir Là ici Personne Réessayons Mais Faut que je fasse quoi Faut que je Faut que je Faut que je Faut que je J'ai fait comment Ah C'est mon lesmi Tu rentres après En fait c'est super simple J'ai caché un suzy En haut du clocher ce matin Souviens-toi Ne tire pas Avant de terminer son appel On doit confirmer Ses éventuels liens Avec le panthéon Oui J'ai pigé Quel bénard On va s'allonger Et Vas-y Voyons Si je vais gérer Je peux tirer J'espère que la réponse était oui Bah écoute Je me surprend des fois Retourne à la cabine téléphonique Tu me verras arriver dans une camionnette blanche Est-ce que je peux Faire des headshots Oh C'est trop bien Arrêtez On me tire Ah ouais Oh merde Excuse-moi Je t'avais pas vu mec Tu m'en veux pas C'est pas que Je t'ignorais C'est vraiment Que je t'avais pas vu Occupe-toi des gardes Et rejoins la camionnette Tu vois je me fais chier Enfin je me faisais chier A tirer au niveau de la tête Mais Avec Un calibre comme ça Je pourrais tirer dans la main Que ça tuerait les gars quand même Oh là là les gars Mais Vous savez pas encore Mais Vous êtes déjà mort Vous êtes déjà tous morts Attends bouge pas Je recharge Je recharge Et voilà C'est reparti mon kiki Non mais Je peux m'amuser un peu Un petit peu Non Là toi T'avais un gros gun dans les mains Mais Ça t'a servi à que dalle C'est qu'il est passé lui là Pas copain Zéro Allez cassos Cassos Euh non Non On va reprendre ça Y'a pas une tiro ? Petite tiro là Putain Putain Tu fais chier Vas-y Ah non mais Je peux pas passer par là Allez On fonce On ne s'arrête pas Parce que si on s'arrête C'est foutu Oh Couteau de lancé La voie est libre C'est bien Ils avaient pas dit que Éventuellement Si je récupérais Des renseignements De l'argent Ça pourrait être utile Non ? Ouais Osef C'est cool C'est cool Je te présente Gabriel On peut lui faire confiance Ils organisent une réunion d'urgence Au château de la Haute-Lune Trois chefs de la Guilde seront présents Pour apaiser la relation avec le Panthéon Je veux mon argent Alors on va s'inviter à la fête Au château de la Haute-Lune Allez La Guilde fermera le restaurant Et se réunira dans une salle sécurisée Au premier étage La porte ne peut être déverrouillée Que depuis l'intérieur Tu vas m'aider à ouvrir cette porte On y sera dans quelques minutes On a juste le temps de se changer Et voilà La sécurité de la Guilde n'y verra que du feu Perso, ces pourritures de la Guilde peuvent crever Et si le Panthéon y passait aussi, ça serait parfait Je descends ici Rejoins l'antichambre de la salle sécurisée au premier étage Une alarme se déclenchera, c'est normal La Guilde ne connait pas Alors, la meilleure option C'est de te rendre et de jouer le jeu Quand tu seras à l'intérieur Attends mon signal Qu'est-ce que je vais prendre ? Bah ça déjà Et puis c'est tout Non Ça également Et ceci Donc là On a Johan Johan Bref Yannick il est mort Là on a Omar Et là Aminata Restaurant Donc Johan Grand chef Très grand Impossible de le rater Blablabla Samor attirera l'intention Dans la Guilde Note pour Kaze Doit mourir ce soir Ensuite on a Omar Schengard Dice ID Doberman Dopé au stéroïde D'accord Faut-il le mettre à l'épreuve ? Je sais pas Aminata La négociatrice Dice ID Piège ses clients Avec les petits caractères D'accord Sans Aminata Pas d'accord Là on a le restaurant Fréquenté par la Guilde Fait affaire Avec ses plus gros clients Pourrait trouver le Panthéon Porte d'entrée Beaucoup de garde Ruelle gauche Accès au conduit Rampé jusqu'à l'antichambre Ruelle droite Entrée de la cuisine Plus discret ? Hum hum Donc pas la porte d'entrée Soit la ruelle gauche Ou celle de droite Éventuellement celle de gauche Et enfin La safe room Passée Salle sécurisée Dice ID Présent Club où les gros bonnets De la guilde Se retrouvent Pour fumer un cigare Et lécher des bottes Je pensais que c'était lécher Autre chose Futur Chambre funéraire Mais c'est good Bah oui c'est good Euh je veux juste voir On va prendre Grenade Flush Et vas-y Range moi ces guns Quel con C'est pas moi Mais qu'on fait pour attirer le gun On s'en fout Donc ouais Ruelle droite Ruelle gauche Par là Ouais non Par ici c'est fermé Ruelle La personne Et maintenant Si je vais par là Il y a des rats ici ou quoi Le seul rat ici C'est celui qui est en face de moi Oh la 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 C'est le nouveau C'est bon Rempris Putain c'était quoi C'était pas moi Si je descends Je ne pourrais pas remonter Donc on va pas descendre Mon ventre J'ai une solution Pour guérir ton mal de ventre C'est de faire ça Ça va mieux ou pas Attends le corps Viens là toi Viens là Comment je vais faire Comment je vais faire Bon tant pis Je te fous ici mec Allez moi S'il y a un problème Prévenez moi Si vous trouvez quelque chose Pfiou Ça me paraît pas mal ça Allez T'as rien vu mec T'as rien vu Comment on fait pour cacher Les cadavres morts Tu veux que je fasse Pour putain Retirer mon gun Tiens là Ah non c'est un couteau Ah mais ouais Non tout est fermé Poupili papa Ah 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 Mais oui Mais oui Moi je vous ai bien niqué Donc là ouais non Y'a pas de silencieux Donc ça vaut pas le coup Merde j'ai pas le code Ouf Moi moi Toi là Oh de l'argent Mais je veux le gun Je veux le gun Mais déjà Mais attends Mais moi je suis en train De vivre ma vie C'est quoi le code Merci Où c'est qu'on va trouver le code Tiens là Suivez l'indicateur de signal radio Jusqu'à réception d'un signal fort D'accord Je vais y arriver 9 4 8 3 9 4 8 3 9 4 8 3 Oh Qu'est-ce que je suis malin Hein Par contre Le pezzouille qui est là T'es tout seul Ouais ne te retourne pas Il y en a un autre Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'en occupe Non Non Osef Allez on grimpe Oh non il y a trop de monde S'il arrive quelque chose Pendant qu'on picole C'est sûr Je suis là Oh Il en reste C'était moi Putain J'en ai foutu partout Quel cochon Donc là Ce niveau là C'est safe Doucement doucement On s'emballe pas trop Oh C'est quoi ça D'accord Compris C'est où Rapproche-toi de la porte Et déclenche l'alarme Attends On aperçoit quelque chose Voilà Ton tour Et logiquement Toi là Toi t'es tout seul Pognon Munition Ok Non Bloqué D'accord Ah mais peut-être Bloqué par moi C'est pas moi Lâche ton arme Et mets tes mains sur la vitre Y'a pas de vitre Ah ouais là C'est une vitre Ah oui Et si je t'écoute pas Si je désobéis Qu'est-ce que tu vas me faire Oh t'es chiant Et mon gun Attends ton signal Pour agir Changement de programme La cargaison doit être expétée ce soir Ah vous les types de la CIA Vous êtes tous pareils Et cet individu là Venu gâcher la fête Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a de la visite Un loup solitaire Qui s'est jeté dans la fosse au lion Et sans invitation C'est peut-être l'oeuvre de la concurrence Ou alors peut-être que le panthéon Cherche à nous mettre la pression C'est venu à toi SAID On découvrira la vérité D'une façon Ou d'une autre Allez-y Ça alors C'est bien loin de chez toi C'est un homme est extrêmement dangereux Tuez-le sur le champ Aminata Oh yes Non mais Pareil J'ai tiré sans le vouloir Sur un Terminator J'ai plus que 3 balles moi Je m'en veux pas si je récupère des trucs Comme ça Oh vas-y prends ça Je suis juste derrière toi Aled Tu tires à l'air Moi je tire dessus Mais arrêtez de tirer Ohlala Mais je fais ce que je peux Ouais je vois ça La meuf Je veux pas que je te tue Fais attention Moi je crois qu'il est mort Bon ça va il y a de l'interaction Il y a même de la physique Incroyable Ah par contre les lumières sont toujours destructibles Ça ne veut rien dire Ohlalala T'as encore beaucoup de choses à corriger Bon en tout cas à améliorer Faites venir ma libre-gine Mettez-le en sécurité T'arrête pas Seguir est derrière le bar Tue-le Je fais un supplice Je me fais pas de mal Non Mais non mais Ouh Je l'ai eu Dans la tête ça aurait été mieux Finissons-en Votre travail Et reste plus qu'essaye D'il Faites votre truc Oh Ouais Une petite batteuse là Oh putain excuse moi C'est pas un peu La limousine arrive dans la rue Tire Wouah Wouah Je crois qu'il est mort non Ah non Il était pas encore Oh la vache Il va pas tarder à crever On lui tire pas dessus Il est dans le loot Ah il est mort Pas largement remplis Ta part du marché Case Les Adler avaient raison La CIA est peut-être Derrière le Panthéon Espérons qu'il ait pas aussi raison Sur cette histoire d'armes Mystérieuses Il est peut-être temps Que je découvre Cette fameuse petite planque J'ai parlé avec Case C'est Vati Dumas A accepté de nous rejoindre À la tour C'est un double succès Je rentre de Munich Avec Félix Neumann Neumann est assez particulier Ce bourreau de la Stasi Est un féru de technologie Ce gars était une vraie plaie Pour la CIA Mais c'était avant Qu'il dise merde à la Stasi Et qu'il s'enfuit En Allemagne de l'Ouest Neumann affirme Qu'il a laissé Cette vie de violence Derrière lui Il ne porte même plus d'armes Mais évidemment Il a pas pu résister À l'envie d'emmerder la CIA Une dernière fois Il en aura bientôt l'occasion Il va essayer de pirater Le réseau de l'Anglais Pour découvrir Où ils retiennent Adler Je fais toujours pas confiance À cette save Mais Au moins Elle nous a pas tué Dans notre sommeil Mouais Oh merde Tu perds tes cheveux Wood Dans votre site noir De Washington D'ici Le site souterrain Entré en fonctionnement Il y a environ Trois ans Le site de Washington J'ai aussi trouvé des plans Il se situe Sous la station Capitole Mais j'imagine Que vous le savez déjà Oh il a une cicatrice là Vous avez vu Une petite aile De haute sécurité C'est par là-bas Que vous trouverez votre bonheur Il nous faut un plan d'action Tu es bien non Je serai pas assise là autrement Ok ça me va Newman Félix Il me faut un moyen D'entrer dans ce site noir Je dois encore Étudier les vulnérabilités Parfait Dis moi quand on a trouvé Quelque chose Woods prend l'air Lui Il va On ne sait où Eux deux restent là D'accord Bon bah écoutez Vous savez quoi Bah on va s'arrêter là Il est actuellement chez moi Tout de suite maintenant Une heure et demie du matin Je dois faire Le montage Le rendu Me coucher Et Aller au taf A 13h Donc ouais non Ouais On va faire que je carbure Et que je pense A dormir vite fait Mais en tout cas C'était vachement sympa Je sais pas ce que Vous en avez pensé De ce début de campagne Mais ma foi On a eu de la belle cinématique De la moche cinématique Avec tout à l'heure La pixelisation Enfin bref Et deux chouettes missions Voilà Où On a la possibilité De choisir un petit peu Comment Avancer Comment Arriver à l'objectif Après à toi de voir Si tu veux aller En mode En mode bourrinage Si tu veux faire La chose En infiltration Tout en silence Est-ce que tu veux Prendre la peine De fouiller le décor Pour récupérer de l'argent Pour pouvoir améliorer La maison Cette QG Où est-ce que T'es en mode J'ai pas le temps Faflarage Toi même tu sais Faut que je trace la route Moi Je pense que Je vais partir Dans l'optique Comme dans pratiquement Tous les jeux D'explorer Les décors Pas trop non plus Mais Explorer Afin de récupérer L'argent C'est ce qu'on a réussi A faire Enfin ouais C'est ce qu'on a réussi A faire là Dans Dans ce premier épisode A voir Comment ça va se passer Par la suite Et à voir Ce qu'on va pouvoir faire Dans cette baraque Parce qu'il y a des choses A faire Il y a des Des petits indices Comme le piano Là où on a des traces De pas Qui nous amènent Voilà Qui nous amènent Encore une fois Juste là Mais Pour voir quoi Et ça la question Et comme ça La prochaine fois On discutera Un petit peu Avec tout le monde Parce que C'est ça aussi Qui est bien C'est qu'on a Des petites accalmies Entre chaque mission Où on peut parler Avec les différents Protagonistes Leur demander Leurs avis Savoir un petit peu Leurs intentions Ce qu'ils font Ici C'est quoi Leurs objectifs Ultimes Voir un petit peu Ce qu'ils pensent De telle ou telle situation De telle ou telle personne Enfin Voilà Ça c'est un truc Que j'aime beaucoup C'est pour ça Que je vais prendre la peine Également De leur parler A chaque fois Et puis voilà Vous Encore une fois Me direz dans les commentaires Votre avis Par rapport à tout ça J'espère encore une fois Que vous serez là Pour la suite De ce qui va arriver Il y aura un épisode par jour Et Bah puis voilà C'est tout Moi j'ai adoré A voir un petit peu Comment ça se passait Par la suite Le petit pouce en l'air Si c'est pas déjà fait Le gros pavé Dans les commentaires Pareil Je suis peut-être même en cours Et Bah pour le référencement Voilà Un petit partage Si vous êtes pas abonné Et que vous appréciez le contenu Abonnez-vous Mais si vous vous abonnez Surtout N'oubliez pas D'activer la cloche Allez Sur ce Ciao Bye bye